Les amis, merci d'être venus à cette conférence, très important sur les objectifs de l'année. Un des plus gros assets de cette société est le fait que ses partenaires sont soudés. Il est dès lors très important de perforer les objectifs. Pour ce faire, nous avons besoin d'une cohésion très forte entre collègues, n'est-ce pas ? Soutenez-vous, hein ? Baissez-vous d'ailleurs. Catherine, apportez-moi un martinet, un martini, un martini. Bon, vous l'aurez compris, lui c'est le multimillionnaire pervers de l'histoire, et elle... Je m'en mets les lèvres devant la glace, oh mieux. C'est son futur objet sexuel, voilà. Ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer de manière totalement fortuite. De manière totalement débile. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail ? Je m'adonne à diverses activités physiques. Ouais, vous faites du sport, quoi, en somme, quoi. Ça n'a pas besoin de se la péter. Quels sont vos projets après l'université ? Vous avez remarqué, son petit oeil, là, hein, qui bafouille un peu, là. Mais attendez, le gars a une couille à son oeil. Non, mais même son regard n'est pas conventionnel. Ouais, non, je sais, une mauvaise blague, lors d'un gang-back. Anastasia. Christian. Bon, maintenant que Cri-Cri d'amour l'a bien me sonné. Est-il mieux de jeter son prochain dans le désespoir ? Mouais, mouais, mouais. T'as pas un crayon de grain, hein ? Bien sûr, tiens. Il va continuer à la teaser petit à petit, tu vois, pour faire un peu monter la sauce. Comment ça, monter la sauce ? Non, non, Jackie, c'est une expression. Mais honnêtement, ne la retiens pas, parce que ça va sonner mal, ça, dans ta bouche. Vous semblez tendue. Je vous trouve intimidant. Y'a de quoi. Ce mec a trop confiance en lui. Et votre mère ? Elle est désespérément romantique. Et vous ? Bah, j'ai étudié la littérature anglaise. Alors, je suis légèrement obligée. Je ne peux pas. Je suis désolé. Quoi ? Non, mais la littérature anglaise, là, tout ça, je ne peux pas. Et puis, je déteste le thé. Et qu'un fafti, peut-être ? Et qu'un fafti ? Vous devriez m'éviter. Ouais, c'est moi. Anastasia, vous avez bu de l'alcool ? Anastasia, c'est pas un jeu, bordel. Bah, ouais. Rentrez chez vous immédiatement. Mais merde, est-ce que t'as un alcôtesse sur toi ? Aucune idée. Allez, il faut que je raccroche. Il s'appelle le... Oh, petite traînée, va. Ça m'excite un peu, ça. Oh, finalement, il va gentiment aller l'accueillir. Mangez-moi. Bevez-moi. Comment vous vous sentez ? Oh, putain. Rassurez-moi, on n'a pas. Si vous étiez à moi, vous auriez du mal à vous asseoir pendant 8 jours. Euh, attendez. Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Fais beau, aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Oh, tu ne serais pas souillé de vomi, je t'aurais violé, ma petite. Enfin, monsieur. Je ne vais pas te lâcher, t'as compris ? Allô, la police ? Oui. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors, initiez-moi. Oh, putain. Passant votre consentement écrit. Attendez, là, ça devient quand même vachement inquiétant. Pourquoi est-ce que le gars peut lui faire signer un contrat ? C'est de l'autre côté de cette porte. Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo ? Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Oh, putain. Oui, enfin, t'es fétichiste, quoi, hein. C'est un classique, après tout, hein. Pas besoin de faire le... Christian ? Christian ? Allez, viens là, doucement, doucement. Les femmes vous font ça, ou c'est vous qui... Non, je fais ça aux femmes. Oui, bon, ça va, je voulais être sûr, c'est tout. Donc ça, c'est pour mes petites fées-fesses, alors. D'accord. Vous voulez que j'emménage ici ? Seulement du vendredi au dimanche. On jouera à la Xbox ? Je dormirai ici avec vous ? Non. Jamais, j'ai jamais... Vous êtes vierge ? Que faisiez-vous pendant tout ce temps ? Ben, je dois dire que j'ai passé pas mal de temps sur FIFA, d'ailleurs. Je te prépare des pancakes. J'espère que t'aimes ça, les pancakes. Je vais te donner un pas. Ce gars n'en a jamais une de bonne. Ensuite, je te mettrai un ange et tu feras une petite sieste, d'accord ? Comment est-ce que ça a commencé ? Une amie de ma mère, il y a longtemps. C'est elle qui t'a séduit ? J'ai été sans soumis pendant six ans. Ben ouais, c'est normal, hein ? Tout vient d'un traumatisme, tu vois ? Si la meuf lui avait chié dessus quand il était gosse, il aurait pas le même délire, aujourd'hui. C'est un délire qui aurait été très sale, ça c'est pas. Tiens, ça c'est le contraire. J'espère vraiment que tu diras oui. Commençons à faire ces petites recherches, mais bon... Forcément, il y a quelques trucs chelous. Signalé aux dominants que la soumise approche la limite de son endurance. Des mots d'alerte, les mecs. Faut pas déconner, quand même, on peut se parler normalement. La soumise consentait-elle à être immobilisée. Bon ben du coup, la meuf se rétracte un peu, tu vois, elle a un peu chaud au cul. C'était sympa de faire ta connaissance. C'était sympa, alors ? Est-ce que tu viens de me cracher dans la bouche ? Oh, mais t'as mangé un doux ou quoi, avant ? C'est dégueulasse ! Bon ben, elle finira quand même par accepter. Faut croire qu'elle aime la malbouffe. Mais sous certaines conditions. Du coup, avec Christian, ça prend très vite des proportions, euh... C'est impressionnant. J'ai une longue pratique. Non, mais les mecs font un G20 à deux. Veuillez commencer. On va à la ligne fisting anal. Vous avez mon attention. Barré-là. Pas de regrets ? Pas de doigts dans le cucu. Même... Les menottes, ça va. Bracelet de cuir, ça va. Mais le ruban adhésif, c'est non. Bon, je vois, madame est très scolaire. Aucun problème. Y'a aucun souci. Hop ! Et maintenant, j'aimerais vous baiser jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, monsieur, un peu de tenue. Le mot magique, on n'est pas au marché aux puces. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous baiser ? Voilà. Je vous remercie de m'avoir reçu, monsieur Gray. Oh, putain, la crougneuse ! Oui, mon con, mais bon, tu vas beaucoup trop vite en besogne. Moi, je veux juste baiser, putain ! Chier ! Mais ne te mets pas dans ces états-là, ça viendra, tant pis pas. Anna vient d'être diplômée. Devinez qui chapeaute la cérébrie ? Monsieur Gray, bien sûr. Alors, ça fait longtemps que vous vous connaissez ? Euh... Depuis quelques... Nous allons boire à ta réussite. Si tu lèves encore les yeux au ciel, je vais te donner une bonne fessée. Tu baisses les yeux, Anna. D'accord, mais bon, du coup, c'est un peu compliqué pour marcher. Bienvenue dans mon monde. Baisse les yeux. Mais arrête avec ça à la fin, putain ! J'en ai marre de voir tes pompes, moi ! Anna a définitivement donné son accord à Christian, et donc elle va passer pour la première fois dans sa salle de jeu. Je veux que tu m'attendes, agenouillée près de la porte. Mains à plat sur les cuisses. Allez, abois maintenant. Fais-le beau, tu baisses les yeux, putain ! Bon, en tout cas, visiblement, sa salle de jeu a eu son petit effet. Cause there's no nicer witch than you... Alla toque mon palégrie à Macarena. Eh, Macarena ! Je veux plus, j'ai besoin de plus. Bon, là, ça devient trop confus pour elle, tu vois, donc elle a besoin de partir rejoindre sa mère quelques jours. Il peut attendre. Madame Adams, vous buvez quelque chose, monsieur ? Un gin tonic. Hendrix, si vous avez sinon un Bombay-Saphir. Concombre avec le Hendrix, citron vert avec le Bombay. Ok, donc, carotte dans le Hendrix, chicon dans le Bombay. Ou alors, c'était l'inverse. Chicon dans le Hendrix ? Ouais, c'est possible, putain, merde. Il fait chier ici, mais c'est pas une épicerie, putain ! Maintenant, on fait quoi ? J'ai pris une chambre dans cet hôtel. Je te souhaite de bien dormir dans ton petit lit. Bon, évidemment, il se rabiboche très vite, hein. Je veux que tu sois dans la salle de jeu dans 15 minutes. Mais oui, mais si leur amour était basé sur la lecture, ça se saurait. Quels sont les mots d'alerte ? Rouge et jaune. Quels sont les mots d'alerte ? Alors, si je ne m'abuse, hein, c'est Kasper et Percastor, non ? C'est bien, ça. Et là, ça dit quoi ? Non, ça dit quoi ? Mais bon, elle se recoute, il y a quand même quelque chose qui cloche chez lui, tu vois. Pourquoi tu tiens à ce point impuni ? Parce que j'ai 50 nuances de folie. Je veux savoir jusqu'où ça peut aller. Je t'interdis de me toucher ! Pourquoi je suis comme ça, putain ? Filain ! Filain, je suis ! Anna. Christian. Attends, Anna, t'as oublié ton slip ! T'as oublié ton slip, dis donc. C'est con, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel ? Ouh, les dinos ! Les dinosaurus Rex !